L'objectif vraiment de la formation, c'est de pouvoir valider la dernière année de la licence informatique générale. On est donc sur la L3 de licence informatique générale, ce qui va nous permettre soit d'aller directement en emploi après la formation, soit de pouvoir continuer un parcours de formation vers le master ou l'école d'ingénieur. L'avantage de cette formation, c'est vraiment l'alternance qui va permettre aux étudiants de pouvoir mettre en pratique leurs différentes connaissances au sein de leurs entreprises et de pouvoir évoluer sur leur connaissance générale au sein du centre de formation. La licence permet vraiment de pouvoir aller sur tout type de secteur d'activité. Les étudiants vont pouvoir derrière aller aussi bien dans des entreprises industrielles que d'aller vraiment aussi dans des entreprises de développement et de développement web. Au sein des entreprises industrielles, ils vont intégrer des services informatiques pour pouvoir faire évoluer effectivement les applications, les EPN, mais aussi pour éventuellement faire de la maintenance en informatique en fonction de la taille de l'entreprise ou pouvoir gérer également le réseau informatique. S'ils partent sur des entreprises plus spécialisées, il va falloir qu'ils développent effectivement de la polyvalence et ce que permet la licence générale et être à la fois effectivement techniciens, ce qu'ils peuvent être à la base également avec leur BTS, mais être réellement des développeurs et des développeurs web et d'applications. La formation s'adresse à un public d'étudiants qui ont déjà validé un bac plus 2. On est sur la troisième année de licence, donc forcément, ils ont déjà un parcours supérieur entamé. Soit ils sont issus de BTS, de BTS système numérique notamment, soit de DUT, mais ils peuvent avoir commencé également un cursus universitaire en licence informatique ou en licence de mathématiques et ils souhaitent pouvoir valider leur dernier année grâce à l'alternance. Nous sommes sur une formation en alternance, donc deux semaines en entreprise, deux semaines en centre de formation. Dans ce cadre-là, les étudiants sont forcément dans un dispositif d'alternance, donc soit contrat d'apprentissage, soit contrat de professionnalisation, sur un parcours qui va durer dix mois, même si effectivement, l'idée est que les contrats durent une année complète pour pouvoir aller valider un maximum de compétences et les rendre le plus opérationnels possible. Alors, j'ai choisi cette formation parce que je fais de l'informatique depuis que j'ai un ordinateur, c'est-à-dire vers ma 10-11 ans, et que cette formation était une licence générale en informatique qui nous apportait des connaissances assez généralistes, que ce soit dans le développement industriel, dans le développement web ou encore dans la gestion de réseau ou de base de données. C'est une licence qui me donnera des compétences polyvalentes pour intégrer le marché de l'entreprise dans le futur. Donc, j'ai fait un bac STI de dessine au lycée Pierre-Émile-Martin. J'ai ensuite, pendant deux ans, travaillé dans diverses boîtes d'intérim pour ensuite intégrer un BTS système numérique, option informatique et réseau, du coup, qui a commencé par me donner mes premières compétences en réseau. J'ai ensuite commencé la licence qui ouvrait l'année juste après mon BTS. Donc, mes objectifs professionnels, j'ai différents projets. Le premier serait de partir aux États-Unis pour développer en informatique, voire même monter mon entreprise. J'aimerais bien faire dans le développement web, voire le développement industriel, peut-être même le développement de jeux vidéo. La maintenance réseau ou l'administration réseau est quelque chose qui m'intéresse énormément aussi. Et rester travailler en France ne serait pas un problème pour moi. Alors, j'ai choisi l'apprentissage pour différentes raisons. La première est le fait que ça m'apporterait énormément d'expérience en entreprise. La deuxième, l'apprentissage en entreprise me permet de comprendre comment fonctionne une entreprise, que ce soit par le management de projet ou le développement, ou même la vie en entreprise en général. Et la troisième, c'est que cela me permettra d'acquérir de l'expérience au fur et à mesure du temps pour intégrer le marché de l'emploi. Côté alternant, il s'agit d'un dispositif d'aide, de mise en place afin de soutenir et d'assister un ou une future alternante lors de ses démarches pour intégrer une formation CNAM et tout au long de son parcours. Il est question de définir ensemble un projet en corrélation avec le parcours et le souhait de formation du candidat. Nous sommes également en appui lors de la recherche d'une structure d'accueil dans le cadre de l'alternance et nous l'accompagnons vers son employabilité post-formation. Côté entreprise, notre rôle est de les renseigner, de leur proposer des formations adaptées aux besoins de recrutement, de leur proposer des alternants en recherche d'entreprise et de les accompagner lors de la contractualisation et tout au long du parcours. En tant qu'alternant, nous vous proposons en amont et pendant la formation un accompagnement individuel ou bien collectif sous forme par exemple d'ateliers. L'objectif étant de construire, valider et consolider votre projet professionnel, vous aider dans votre recherche d'emploi post-apprentissage, par exemple aide à la rédaction CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens. Vous informez également sur les aides à votre disposition, qu'elles concernent le financier, le logement ou bien la mobilité internationale, etc. Pour les entreprises, nous pourrons vous mettre en relation avec vos futurs alternants et collaborateurs. Nous vous aidons dans la définition des missions de l'alternant en prenant appui sur nos référents de filière. Nous vous accompagnons également sur les démarches administratives et bien sûr, nous sommes présents tout au long du parcours afin de répondre à vos besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada